Générique Bonsoir à toutes et à tous. Grâce au présidentiel pour 51 prisonniers politiques et militaires en Côte d'Ivoire, une décision du président Alassane Ouattara annoncée lors du Conseil national de sécurité. Tenu ce jour, l'avènement d'un fonctionnaire nouveau, c'est l'ambition de la ministre indésirée ou l'auto. A cette fin, un nouveau statut de la fonction publique a été présenté. Elle remplacera celui de 1992. Et puis le CPC révèle avoir mobilisé plus de 1000 milliards de francs CFA en 2023, ce qui traduit la bonne santé des investissements privés dans le pays. Un conseil national de sécurité a été présidé ce jeudi par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au cours de ce conseil, la grâce présidentielle de 51 prisonniers politiques et militaires, dont Doboblé et Soultoussoul, a été annoncé. On fait le point dans ce reportage de Pierre Dipomélin. On reviendra sur ce sujet un peu plus tard au cours de ce journal. Et le nouveau statut de la fonction publique a été présenté par la ministre indésirée ou l'auto. Il vise à remplacer celui de 1992 et a pour ambition de transformer le fonctionnaire de demain. La transformation du service public est l'avènement du fonctionnaire nouveau. Tels sont entre autres les objectifs que s'est fixé Anne Désirée ou l'auto, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui a présenté le nouveau statut général de la fonction publique, qui fera l'objet d'une vaste campagne de communication. Du recrutement aux rémunérations en passant par les distinctions et cessation d'activités, ce nouveau statut remplace celui de 1992. Elle prévoit, entre autres, un profil de carrière claire pour tous les fonctionnaires. Une meilleure organisation du recrutement des agents contractuels à la fonction publique. Un renforcement des droits du fonctionnaire par la création du congé parental, du congé de paternité, de l'institution d'une visite médicale annuelle, d'une couverture sociale, de l'aménagement de l'environnement du travail et de l'extension de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas. Le réaménagement de la mobilité professionnelle, et là aussi, c'était très attendu, autorisant le fonctionnaire à changer d'emploi en vue d'accéder aux emplois d'une autre famille d'emploi au cours de sa carrière. Au nom des organisations syndicales, Mamadou Soro a salué la dynamique de cette concertation entre l'État ivoirien et les travailleurs. Toute chose qui aboutit à la signature d'une trêve sociale. Le dialogue social est un instrument pour éviter les conflits sociaux. Il permet, par l'inclusion, de créer l'émulation au travail. Conçus ensemble, réfléchir ensemble, dialoguer, permet de se comprendre, mais surtout de tous nous engager dans la mise en œuvre des décisions et des orientations nationalités et des instruments adoptés. Un exemplaire du statut a été remis au ministre présent à cette cérémonie, de même qu'aux responsables d'institutions. Je vous le disais en titre, selon le CPC, 2023 a été une année positive pour la promotion des investissements privés dans le pays. Le centre a enregistré une augmentation des investissements privés et du nombre d'entreprises créées. Une annonce faite au cours d'une conférence de presse ce jeudi en présence de Nadja Hedja et Fégences Kissiedou. 25 429 entreprises ont été créées par le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, contre 23 940 en 2022, soit une hausse de 6%. Les investissements privés mobilisés ont atteint 1 000,15 milliards de francs CFA contre 742 milliards de francs CFA en 2021, donc une progression de 35%. Si ce résultat est en déçà de l'objectif de 1 263 milliards de francs CFA qui étaient fixés, ils devraient être améliorés au cours de cette nouvelle année. Déjà depuis le début 2024, on est déjà à 2,4 jours de délai de création et ça va aller en augmentant. Il faut savoir que déjà aujourd'hui, on est capable de créer des entreprises en moins de 6 heures. Donc ça veut dire que ce trend va augmenter de plus en plus et ça c'est une bonne nouvelle pour les usagers. Pour 2024, l'entreprise entend renforcer ses performances grâce à des cibles spécifiques. Aujourd'hui, la promotion de l'investissement est de deux volets. Un, c'est comment aller chercher les investissements privés dans les pays qui sont provadeurs d'investissements directs étrangers et puis aussi de pouvoir accroître l'investissement direct national avec le programme d'appui aux régions où on va identifier les potentialités et les transformer en opportunités d'investissement. Toujours dans le souci de faciliter l'investissement, le CPC, quant au nombre de ses perspectives 2024, la dématérialisation de la soumission de demandes d'agréments et le déploiement de ses services, a boiqué. Le programme d'investissement public 2025-2027 sera disponible dès le mois prochain. Le lancement officiel de son élaboration a eu lieu à la maison de l'entreprise au plateau avec la participation des parties prenantes. Acteur du ministère de l'économie, du plein et du développement et partenaire des structures techniques et ministères sectoriels impliqués dans l'élaboration du PIP, programme des investissements publics, prépare le processus de la période 2025-2027. La tribune, un atelier de lancement du processus du PIP 2025-2027 qui doit être disponible en mars prochain. Avant les travaux sont énoncés en jeu et attente de la rencontre dans le thème central et mise en service de la nouvelle version du système intégré d'analyse, de programmation et de suivi-évaluation, des projets d'investissement public, un système moderne pour une approche plus intégrée et cohérente des acteurs de la chaîne de gestion, des projets d'investissement public. C'est avant et surtout une séance technique parce que nous devons, pour nous qui constituons les points focaux des différents ministères, nous devons bien maîtriser le processus de programmation. Nous devons préparer des portefeuilles d'investissement public sectoriel qui tiennent compte des orientations des plus hautes autorités mais également des orientations des différents ministères. d'autant plus que cette année, nous allons avancer pour qu'on ait des conférences ministérielles qui permettent de faire les arbitrages in fine du programme d'investissement public. Il s'agit cette année du PIP 2025-2027 qui s'inscrit dans la préparation du budget de l'État au titre de l'exercice 2025. La présentation du système nous permettra de cerner plus précisément les contours techniques du nouvel outil dont les innovations ont pour but de le rendre plus accessible et plus intégré. Plusieurs panels, animés par des experts du ministère en charge du plein et du développement et des entités sectorielles, ont meublé cette rencontre qui marque le lancement officiel du PIP 2025-2027. Un programme dont les innovations sont désormais connues de toutes les parties prenantes. Comme annoncé, un conseil national de sécurité a été présidé ce jeudi par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au cours de ce conseil, la grâce présidentielle de 51 prisonniers politiques et militaires dont Dobeau Blé et Soultoussoul a été annoncée. On fait le point dans cet élément de Pierre Dipomélin. Les prisonniers de la crise postélectorale, ceux condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État et crimes de sang, rentrent en famille après la grâce présidentielle annoncée par le CNS, le Conseil national de sécurité, qui s'est réuni sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Sont concernés par cette mesure de grâce, 51 personnes civiles et militaires. Au nombre de ces détenus figure le général Dogoblé, ancien patron de la garde républicaine, sous le régime de Laurent Gwagbo, et camaradé Souleymane Coné, dit Soultoussoul, bras droit de Soro Guillaume. Le président de la République, conformément à son engagement d'œuvrer, résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises postélectorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. La liste complète des bénéficiaires de cette mesure de grâce au nombre de 51 est annexée au présent communiqué. Parmi ces personnes figurent notamment M. Dogoblé Bruneau, M. Nyatua Katté Polin, M. Katté Kwame Jean-Baptiste et M. Kone Kamaraté Souleymane. En outre, le président de la République a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de six personnes en détention préventive dans le cadre des procédures liées aux infractions ci-dessus mentionnées. Par ailleurs, le chef de l'État a une pensée pour les victimes, ainsi que leurs familles et leur témoignent à nouveau sa compassion et son soutien. Cette mesure de grâce du président Alassane Ouattara vise à consolider la dynamique de paix, de cohésion et d'unité en cours dans le pays après le sursaut national et le patriotisme suscité par la victoire des éléphants à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le chef de l'État s'est d'ailleurs réjoui lors de ce Conseil national de sécurité du succès de l'organisation de la CAN, dite de l'hospitalité, ainsi que de la situation sécuritaire générale du pays, jugée satisfaisante. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire RDCI a procédé ce jeudi au lancement de sa nouvelle mandature 2023-2028. Échange de vœux et de présents. Bilan des précédentes mandatures et perspectives pour les cinq années à venir était au menu de cette rencontre. Comme nous le précisent Mardoché-Kouassi et Joseph Zécré dans ce reportage. L'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire RDCI enregistre 12 nouveaux présidents de conseils régionaux, élus lors du scrutin de septembre 2023, et les deux nouveaux ministres gouverneurs de districts, nommés récemment. Ils ont été accueillis lors de cette rencontre inaugurale de la nouvelle mandature 2023-2028. Une rencontre au cours de laquelle les membres de la RDCI ont présenté leurs préoccupations au président et à ses collaborateurs. Le président Eugène Aka-Oile s'est engagé à poursuivre son plaidoyer auprès des autorités ivoiriennes pour donner une suite favorable aux préoccupations de ses pairs, non sans oublier de revenir sur quelques réalisations et acquis de l'RDCI. Sur la base des réflexions internes, l'RDCI a produit et partagé et du jugement des plaidoyers auprès du gouvernement pour l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux avec le Sénat et l'autorité du tutelle des collectivités. Par ailleurs, il est à noter un renforcement du statut des collectivités territoriales inscrit dans la Constitution au plan social. En plus de l'élan de solidarité manifesté de façon systématique par tous les élus membres dans les cas sociaux, la fêtière a mis en place un régime d'assurance maladie auto-financée au profit des élus et du personnel territorial. Les présidents de région et ministres gouverneurs de district E se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour le bien-être de leurs administrés. La RDCI entre aujourd'hui dans une nouvelle mandature et au cours de ces 5 ans, il nous appartiendra d'être de bons partenaires de l'État de Côte d'Ivoire de manière à tirer le maximum possible vers nos régions. Il importe donc que nous nous inscrivions dans la vision du président de la République qui promeut une Côte d'Ivoire au service des populations pour le bien-être de nos concitoyens. La centralisation a commencé il y a de cela quelques années. C'est un processus qui évolue et nous estimons qu'il y a encore des pas importants à faire dans le transfert des compétences et donc la mise à disposition des collectivités de moyens conséquents pour pouvoir faire le travail que le président de la République nous confie. La RDCI a pour principale mission entre autres d'accompagner les collectivités et entités décentralisées membres dans la réalisation des objectifs de développement tels que fixés dans le cadre de la décentralisation par la loi numéro 2003-208 du 16 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé aussi ce jeudi au lancement national des journées carrières, une 11e édition qui abordait notamment la contribution du sport dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes comme nous le montrent Mousseni Kema et Kimo Eric dans ce reportage. C'est sur l'exécution de l'hymne national qu'a démarré le lancement national des journées carrières de l'éducation nationale. Piloté par la direction des orientations et des bourses, ce lancement est le top départ pour des journées éclatées dans tout le pays. En organisant ce jour le lancement des journées carrières, le ministère veut mettre en lumière les métiers liés au sport et démontrer le lien entre l'économie du sport et le développement économique de notre pays. Nous invitons les élèves, les principaux bénéficiaires à tirer le meilleur de cette journée d'information et d'orientation. Qu'entend pour la 11e édition, cette initiative vise à guider les apprenants dans leur choix de carrière. Ceci pour permettre à tous nos apprenants où qu'ils se trouvent sur l'ensemble du territoire national de bénéficier des informations susceptibles de les aider dans la maturation de leur choix de carrière professionnelle. L'insertion sociale et professionnelle des élèves est l'aboutissement ultime de l'éducation, de l'instruction et de la formation. Représentant le Premier ministre, Adama Diawara n'a pas manqué d'inviter les jeunes à faire de bons choix. Ce qui est attendu de notre système éducatif, c'est de faire en sorte que les apprenants qui sont dans nos dispositifs puissent être de même des ressources humaines de qualité. Quand vous avez votre bac à gauche pour vous orienter dans le supérieur, ciblez bien vos filles qui vous permettent comme je l'ai dit d'avoir un emploi de même et stable et bien rémunéré. Mais en force, je veux dire que vous ayez sûr que là, vous pouvez y réussir. Invité spécial de ce lancement, Didier Autocoré, ex-footballeur, a aussi appelé les élèves à s'investir pleinement dans les études et faire de bons choix de carrière. Il y a beaucoup de métiers donc je leur souhaite d'aller d'abord à l'école et puis après continuer leur rêve. Il faut toujours rêver dans la vie mais aller à l'école. Il faut aussi choisir ce qu'on veut faire. Mais il faut le faire avec passion. Et quand on fait quelque chose avec passion qu'on aime, on réussit toujours. Ce lancement avait pour thème quelle contribution du sport à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et au développement économique de la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale veut à travers ces journées permettre aux apprenants de s'informer sur les métiers qu'ils souhaitent exercer plus tard. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Nouvelle Chine Ivoirienne. Sous-titrage ST' 501